518 au Bénin A l'heure douce du soir Comme s'asseyait Marie A l'heure douce du soir Mon être entier te réclame Tout n'est que faiblesse en moi Viens te pencher sur mon âme Elle a tant besoin de toi Viens te pencher sur mon âme Elle a tant besoin de toi Mettre à tes pieds je m'impline Je t'appartiens sans retour Mettre à tes pieds je m'impline Reprends-moi ton amour Ressens-moi ta paix divine Reprends-moi ton amour Ressens-moi ta paix divine Mettre à tes pieds je m'impline Reprends-moi ton amour Mettre à tes pieds je m'impline Mettre à tes pieds je m'impline Assiste-nous Fais-nous comprendre Que sous ton amour Que sous ton amour La vie a un sens La vie est un mystère Lorsqu'on la vit Sans référence Sans référence Et loin de Dieu Tout change Tout nous dégoût L'amour même Mettre à tes pieds je m'impline Lorsqu'on la vit La vie qu'elle a voutu Sans référence Jésus-Christ Tout est confus et sans espoir Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que soutenait la vie à un centre. Mais quand Jésus est là, tout nous sourit, tout est succès et réussite. Jésus est la lumière, c'est avec lui que nous découvrons les mystères de Dieu. La vie qu'elle a vendue sans Jésus-Christ, tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que soutenait la vie à un centre. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que soutenait la vie à un centre. Sous l'aile de Jésus-Christ, la vie à un centre. Les paroles de ce cantique sont merveilleuses. Sous l'aile de Jésus-Christ, la vie à un centre. Sous l'aile de Jésus-Christ, la vie à un centre. Sans Jésus-Christ, c'est le chaos. Ce n'est pas le chaos parce qu'à l'extérieur, on verra la destruction, la guerre, la souffrance, la défaillance. C'est le chaos sur le plan spirituel. C'est le chaos sur le plan spirituel. Quand il n'y a pas Christ, quand Dieu n'est pas présent, c'est la destruction. Regardons le monde dans lequel Satan règne. Regardons comment le monde dans lequel nous vivons est. Parce que cette terre a été laissée telle qu'elle est. C'est-à-dire les enfants de Dieu sont là pour une période bien précise avant de quitter. Regardons comment, quand Satan règne, dans quelles conditions la vie peut être. Et encore, comment la vie peut être. Et encore, nous savons que nous sommes dans un monde où il y a le bénéfice d'abriter les enfants de Dieu. Ça veut dire, actuellement, les conditions, le peu de stabilité, le peu de semblant de paix qui règne sur la terre, le peu de lumière qu'il y a sur la terre, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a ses fidèles, ses disciples, ses bien-aimés sur la terre. La parole de Dieu déclare que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel donne de la saveur à quelque chose. La lumière est claire. Le Seigneur dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va le lui remettre ? Imaginons-nous un sel sans saveur. Ça veut dire que c'est comme le sable. Donc le fait que nous soyons là et qu'il y ait encore un peu de saveur, le fait qu'il y ait encore un peu de lumière sur la terre, ça change beaucoup. Tant sur les événements qui pourraient se produire sur terre, la paix, etc. Le fait que l'église soit présente, que les fidèles du Seigneur soient présents, ça change énormément. 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 Ce serait incroyable d'imaginer la terre sans le Seigneur. Incroyable. Incroyable. Ce serait un véritable chaos tel qu'il n'a jamais existé. Et certainement tel qu'il n'en existera plus. Et dans le cœur de l'homme, quand nous exécutons la vie sans Jésus-Christ, la vie. La vie est une aventure. Sans Christ, elle est confuse et sans espoir. Mais avec Christ, c'est la paix. Même quand tu es en train de mourir d'une pathologie incurable. Mais tu as Jésus-Christ, ça fait toute la différence. Les gens qui sont à l'extérieur peuvent crier et pleurer. Quand tu as Jésus-Christ et que tout autour de toi semble bizarre, sens dessus-dessous, tordu. Le fait que tu sois dans le Seigneur, tu as la paix. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est quoi? Le prince de paix. Il est le prince de paix. Il t'accorde donc la paix. Il n'y a pas de confusion quand tu es véritablement en Jésus-Christ. Il n'y a pas de confusion. Mais quand tu es hors de Christ, c'est le doute, c'est la peur, c'est la crainte. Avec lui, quel que soit ce qui se passe autour de toi, les pandémies, comme maintenant il y a cette actualité, les guerres, tu restes confiant et rassuré car Jésus-Christ est à la bannière. Jésus-Christ est maître et il est seigneur de ta vie. Avec le Seigneur, on est convaincu, on est rassuré. On sait qu'on sait qu'on sait que tout se passera bien. Pas parce qu'on a fait quelque chose de spécial pour le mériter, mais parce que nous avons été choisis et élus par lui pour être ses enfants. C'est une grâce énorme, c'est un privilège immense, un privilège immense, vraiment immense d'en faire partie. Nous parlons des questions et des réponses du point de vue biblique parce qu'il y a que beaucoup de chrétiens connaissent bien les Écritures, connaissent bien la Bible sur le plan théorique. Mais l'application des Écritures parfois fait défaut. Donc, il est important d'aborder les Écritures dans la vie de chaque personne. Tu veux savoir d'un point de vue pratique comment il faut se comporter par rapport à tel aspect de la vie. Ça peut être la relation avec le voisinage. J'ai juste cité un thème comme ça au hasard. Ça peut faire l'étude d'une discussion. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui n'ont pas du tout la paix du cœur, qui ne dorment pas la nuit à cause de ça. Comment se comporter ? C'est un sujet banal, mais si on commence à en parler, il y a à dire. Ça peut être vraiment un sujet quelconque, vraiment quelconque, qui te vient à l'esprit et qu'il faudrait aborder. Il y a deux possibilités. Alors, plusieurs possibilités. Tu peux poser la question directement dans le groupe WhatsApp ou alors envoyer par mail. Poser la question directement dans le groupe WhatsApp ou alors envoyer par mail. Il y a un mail de Christ à moi. Pas mail. Le mail est sur la description du groupe WhatsApp justement. Donc, soit tu envoies dans le groupe WhatsApp ou alors tu mets directement, ou bien tu envoies par mail. Parce que le groupe, il y a un mail où on recueille les questions qui ont déjà été envoyées. Voilà. Et qu'on peut prendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure selon que le Seigneur dispose des choses. Jusqu'ici, il y a Olive qui a envoyé des questions. Et je crois qu'on va prendre l'une d'elles. On va prendre l'une de ces questions-là. L'une de ces questions aujourd'hui. Nous allons rapidement regarder dans... Alors, avant qu'on nous prenne les questions, j'ai quelque chose que tu veux dire. Oui, l'éveil a quelque chose. Oui, l'éveil a quelque chose à dire. Oui, l'éveil a quelque chose à dire. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est quoi ? Oui, oui. Oui, on s'écoute. Bakoko. Nous s'écoutons ou bien l'éveil est parti. Désolé. Oh, oh, oh. Si tu veux que tu vas au toilette, t'empêches. La barrage est venue. Qu'est-ce qui a énervé Noémie ? Oui, vas-y. Excusez-moi, pourquoi Père va te dire quand je ne sais pas ? Ok, nous écoutons. Ok. Donc, en fait, je... Donc, en fait, j'étais en train de lire, c'était par rapport au passage, je crois, la semaine dernière. Pendant que j'étais en train de réécouter, en fait, le passage dans les questions d'après-midi. Parce qu'un message prophétique est en train de s'accomplir. Vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Vous m'écoutez bien. Oui, en fait, j'étais en train de dire que j'écoutais et j'étais encore en train de dire que je m'écoutais encore par rapport. J'étais conduite dans ce chapitre, dans le chapitre 10 de Daniel en fait. Oui. Le chapitre 10 de Daniel. Daniel 10. Oui. Et le chapitre 10 de Daniel. Daniel 10. Et le chapitre 10 du verset 11. Et puis, Daniel 10 du verset 11, il dit que puis il me dit, Daniel, homme bien aimé, sois attendu, il faut que je parle que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois Perseux. Je viens maintenant pour te faire connu ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. En fait, quand je lisais ce passage, ça m'a fait penser en fait aux prophéties. Parce que pour faire dans le contexte, c'est Daniel qui a lu une prophétie. Il a compris que pourquoi il se retrouvait en captivité. Et il priait le Seigneur pour comprendre pourquoi ils ne sont pas encore libérés de la captivité. Et il va donc entrer dans 21 jours de jeûne. Et c'est après ces 21 jours-là qu'il va donc recevoir, qu'il va donc avoir la vision de cet homme-là qui vient à lui justement, pour lui donner la réponse à ses préoccupations. Et moi, en fait, je l'ai ramené aux situations pour lesquelles, aux prophéties qu'on a reçues, on peut avoir reçu un message du Seigneur. On sait que ça va s'apporter, ça doit arriver. Mais ça ne veut pas dire que, parce que le Seigneur a parlé dans la tente de ses prophéties, qu'on doit rester pour parler les rois et regarder tout simplement. En fait, je voulais vraiment insister sur cette partie-là. Parce que, ici, Daniel dit que, là, je vous dis à Daniel qu'il avait été employé depuis le premier jour où il a prié pour demander la réponse. Mais, le chef du voyaume PSE m'a résisté 21 jours. Dans le nombre de temps dans lequel Daniel quittait dans le jeûne, l'homme qui avait le message de Daniel était en train de combattre pour Daniel lui livrer le message. Et, ici, moi, j'ai compris que, en fait, oui. Et, ici, moi, j'ai compris que c'est l'insistance dans la vie. Daniel est venu au Seigneur pour dégager la route, pour que Daniel reçoive et voie l'accomplissement, qu'il ait l'exaucement, qu'il ait la réponse à ses préoccupations. Et, en fait, ce que je veux dire ici au bien-aimé, c'est que l'attente d'une prophétie, bien que lorsqu'on voit la prophétie se réaliser, on prie encore. Quand on est dans l'attente, on ne doit pas cesser de prier. On ne doit pas dire que j'ai déjà dit au Seigneur. On ne doit pas dire que le Seigneur a déjà écouté. On ne doit pas dire que j'ai déjà prié, j'ai déjà trop prié pour ce sujet, en fait. On ne doit pas se lasser. Pour moi, c'était un encouragement, dans ce sens-là, à continuer à prier jusqu'à ce qu'on ait vu la chose se réaliser. Parce que, dans le monde spirituel, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que, imaginons que Daniel avait prié le premier jour et qu'il était resté tranquille. Il aurait probablement pas reçu le message. Parce que ça aurait été un peu comme si... Oui, oui. Même si c'était un peu le Seigneur qui devait ressentir, il aurait été comme si... Parce que nous, les chrétiens, souvent, on demande quelque chose à Dieu. Et puis, on oublie nous qu'on lui a demandé. Donc, finalement, quand on est aussi, on ne sait même plus que c'était une prière qu'on avait faite. Donc, je... Oui, oui. Effectivement. Non, pour moi, c'était... Non, c'était pour moi, en fait, d'encourager. Comme je le dis encore, comme le dit le livre d'Abba, que quand on attend vraiment dans cette attente-là, dans ce moment où on est dans l'attente de la réalisation, quand on a prié pour quelque chose, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas reçu de réponse concrète par rapport à cette situation, vraiment, ne nous lassons pas de prier. La prière ne nous fait pas de mal. C'est la seule chose dont l'excès ne nuit pas. C'est la seule chose dont l'excès ne nuit pas. Je veux vraiment nous encourager dans le sens de prier sans cesse. Dans tout cas, je me rappelle de ce sujet-là à chaque fois. Quand je le mets devant le Seigneur, quand je l'avance à lui, c'est 2 minutes, c'est 1 minute, c'est 30 secondes de prière. Ce n'est pas perdu, vraiment. On ne sait pas le combat qu'on est en train de livrer à ce moment-là, lorsqu'on élève la voix avec insistance pour ce sujet-là. Donc, en fait, c'était l'aspect que je... Très intéressant, très important. Ok. Je ne sais pas si tout le monde a écouté l'exhortation de mes veilles et si vous avez quelque chose à dire par rapport... Si vous avez écouté et si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela, elle revenait sur l'importance d'insister dans la prière. En prenant l'exemple sur la prophétie de Daniel au chapitre 10. L'importance d'insister dans la prière. Est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport à cela? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à l'exhortation des merveilles? En réalité, nous allons nous rendre compte que, étant donné que l'homme ne dirige pas et ne maîtrise pas ce qui se passe sur le plan spirituel, il doit se laisser conduire par le Seigneur. Mais très souvent, ce sont nos sentiments, c'est notre intelligence qui nous conduit. Très souvent, c'est l'intelligence, ce sont les sentiments qui conduisent les hommes. Ça veut dire, quand tu as déjà tellement prié pour un sujet, tu as tendance à le mettre de côté, parce que tu te dis que le temps que ça met, ça veut dire que Dieu n'est pas dans cette affaire. Or, quand nous prions, il y a trois choses que Dieu peut dire. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dieu peut dire non. C'est-à-dire que Dieu t'a dit que dans le sujet, si je n'ai déjà pas cela. Dieu peut te dire oui, et il peut exaucer là, pendant que tu pries. Dans les minutes qui suivent, Dieu peut aussi te demander d'attendre. Voilà les trois choses qui peuvent arriver quand quelqu'un élève la voix. Les trois réponses que le Seigneur, de façon globale, peut donner. Maintenant, il faut savoir que, comme la prière, c'est un combat. Parfois, le fait qu'on prie même pour certains sujets peut déclencher d'autres choses qui n'étaient pas en relation à ce sujet. Et ça, c'est au niveau que ça devient très intéressant. Et nous rendons grâce à Dieu, parce que Méveille a voulu donner ce texte qu'il a marqué lorsqu'il est revenu sur le partage de la semaine passée. C'est vraiment important. Pourquoi ? Vous allez vous rendre compte que, parfois, lorsque vous priez pour certains sujets, vous avez laissé sur d'autres choses. Je suis convaincu que presque chacun d'entre vous a déjà eu des choses pareilles. C'est-à-dire que tu entends et dis à Dieu, « Seigneur, je prie que tu me... » « Je prie que tu me parles. » Là, j'ai été coupé. Là, j'ai été coupé. « Vous m'écoutez. » « Est-ce qu'on m'écoute ? » « Oui, le frère. Amen. » « Ok, d'accord. » « Donc, je disais que... » « Parce que j'ai été coupé par un appel. » « En réalité, ce qui se passe, c'est que... » « Parfois, donc, quand tu es en train de prier pour certains sujets, Dieu te parle de d'autres sujets, ça, c'est arrivé à Daniel. » « Souvenez-vous que ici, c'est Dieu qui dirige. » « C'est-à-dire que tu pries pour que le Seigneur se manifeste pour tel aspect de ta vie. » « Et Dieu se manifeste dans un autre aspect. » « Au-delà, donc, des trois réponses dont j'ai parlé tout à l'heure, Dieu peut te dire oui. » « Tu dis, Seigneur, je prie afin que tu me guérisses. » « Dieu peut te dire oui. » « Dieu peut te dire non. » « Dieu peut aussi dire, attends. » « C'est possible. » « Mais il faut savoir que ta prière n'est jamais vente. » « C'est-à-dire, au-delà de ces trois réponses-ci, le Seigneur peut maintenant agir dans un domaine que tu ne vois pas. » « C'est comme ça que vous allez voir des personnes qui sont en train de prier. » « Tu es en train de prier, Seigneur, je te prie afin que tu guérisses telle personne. » « Et pam, Dieu te parle de ton mariage. » « Il te parle du mariage. » « Ou alors, il te parle de quelqu'un qui va t'attaquer. » « Ou alors, il te parle d'une tentative de qu'on va t'empoisonner ton cousin ou bien ton oncle. » « Tu dis, mais est-ce que c'est ça que j'ai demandé au Seigneur ? » « Tu es en train de prier, Seigneur, je veux savoir, est-ce que je dois voyager la semaine prochaine. » « Le Seigneur te parle d'autre chose. » « La prière est vraiment, c'est très important. » « Il n'y a pas, comme mes veilles disaient encore, et j'acquiesce, je suis vraiment dans cette lancée. » « Il n'y a pas d'excès de prière. » « Il n'y a pas d'excès de prière. » « Il faut toujours prier aussi longtemps que c'est possible. » « Levez la voix vers les sujets. » « C'est pourquoi il faut avoir un cahier même des sujets de prière. » « Chaque fois que ça te vient à l'esprit un sujet, tu pries. » « Parce que ce n'est pas nous non plus qui dirigeons même ces sujets de prière. » « Et si nous devenons des personnes qui prient et qui ont l'habitude de revenir sur les sujets de prière, » « Au lieu de les envoyer aux oubliettes, on saura quand le Seigneur va nous exaucer. » « Et si on fait déjà, je prie aujourd'hui, après demain, comme Dieu n'a pas exaucé, après un jour, je dis, ah, en tous les cas, Dieu n'a pas voulu m'exaucer. » « Bah, ce sera très compliqué. » « Ça fait qu'après un an, si le Seigneur te bénit, tu ne relis même pas cette bénédiction avec ton sujet, le sujet que tu avais élevé depuis le départ. » « Dans ta tête, c'est que, ah, c'est donc arrivé au hasard. » « Parce qu'il y a des chrétiens qui croient au hasard. » « Tu pries aujourd'hui, par exemple, Seigneur, je veux, je prends par exemple le cas des femmes qui veulent avoir un enfant. » « Je veux un enfant et tout. » « Et puis, un mois, deux mois, six mois, un an, peut-être que tu n'as pas d'enfant. » « Tu dis que, vachement, cette affaire commence à me décourager. » « Après cinq ans que tu as un enfant, tu te dis que non, ça ne peut pas avoir un lien avec... » « Vous entendez donc des gens, parfois, dans les témoignages, disent, j'avais même déjà cessé de prier pour ça. » « Dieu, il est formidable. Il est formidable. » « Dieu n'oublie pas. » Mais nous, si nous continuons à prier, ce qui va se passer, c'est que nos sujets de prière, au-delà de travailler dans le sens du sujet que nous avons élevé à Dieu, ils travaillent dans un plan global. Donc, plus nous prions, plus on se connecte et on s'attache au Seigneur, et on peut davantage l'écouter au-delà, même sur les autres aspects de notre vie. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'exhortation que Merveille a faite tout à l'heure. Donc, je disais aussi qu'il y avait des questions... On prenait habituellement des questions dans le... Les questions sur d'email. Voilà. Les questions sur d'email, jusqu'ici. Olivier va envoyer les questions, mais plutôt sous la forme d'un fichier. Je crois qu'il va falloir plutôt aller ouvrir le fichier en question, parce que... Parce que je croyais qu'elle avait envoyé la question sous la forme d'email. Merci. Merci.